Musique Quelle solution demain peut apporter ce téléphérique, ce transport par câble dans le Grand Paris, en région Île-de-France ? Une solution à la fois de franchissement, de fleuves, de routes, une solution aussi complètement écologique, c'est très efficient sur le plan économique, et donc c'est une solution qui amène de la connexion, j'allais dire, avec du RER, du métro, du bus, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment une solution qui s'intègre dans le Lego des modélités. On peut tourner entre 3600 et 4500 voyageurs par heure par direction, donc ça fait à peu près 50 000 par jour. C'est une solution qui est tout à fait correcte en termes de trafic. Donc une vraie révolution dans les airs, puisque la ville passe de la deuxième à la troisième dimension, pour résumer. On est capable de démarrer, j'allais dire, à ZAP. Avant les Jeux Olympiques, on pourrait avoir des téléphoriques avant les Jeux Olympiques ? Si on est suivi par des autorités organisatrices, oui, puisque je vous disais, disons 18-24 mois de projet, donc oui, oui, c'est faisable, c'est jouable, on est prêt à tenter le coup en tout cas. Musique 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 Musique